Ah, bonne question ! Ah, bonne question ! Bonjour, je m'appelle Ève, j'ai 39 ans, je suis coach en gestion de carrière. Je fais plus précisément du bilan de compétence, du coaching personnel et professionnel et j'anime des formations autour de la communication interpersonnelle. Et depuis deux ans, je travaille chez My First Agency en tant que coach associé et c'est une agence dédiée à l'accompagnement humain. Alors, j'ai travaillé 12 ans dans les ressources humaines, dans la formation et le recrutement et j'ai vite compris que ce qui m'animait réellement, c'était d'accompagner les personnes, de les aider, de les conseiller sur leurs projets, leurs envies. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé ma propre boîte à outils, déjà par mon expérience RH et en me formant en parallèle avec des outils comme la process communication qui est un outil de communication très puissant et très utilisé dans le monde de l'entreprise. La méthode ADVP qui est une méthode éducative, la PNL. Je me suis forcée dans le coaching, le bilan de compétences et dans tout ça. Donc, une fois que cette boîte à outils a été assez remplie, j'ai décidé de partir, de quitter ma société et de prendre mon envol vers le monde de l'accompagnement. Quelle que soit sa spécialité, il accompagne un individu à atteindre ses objectifs et à se mettre en lumière. Et il axe son travail sur le présent et le futur. Pour ma part, ma mission est d'accompagner les personnes à exploiter activement leur potentiel afin qu'ils puissent entrer dans une dynamique personnelle et professionnelle et se sentir en accord avec eux-mêmes. Ce qui me plaît, c'est quand la personne arrive enfin à avancer, à se mettre en mouvement et à mettre des choses en place et à être contente de ce qu'elle fait. Et ça, moi, j'adore. J'accompagne des gens dans la vie active, que ce soit des salariés, des managers, des gens qui recherchent de l'emploi et des étudiants master, bachelor plutôt. Alors, à coaching, il y a déjà une première séance qui se fait, gratuite, et je fais du sur-mesure. Mais quoi qu'il en soit, en général, il y a une dizaine de séances, une dizaine de séances. Et globalement, il y a trois phases. Une première phase d'exploration de soi qui permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de mieux cerner où la personne en est. Ensuite, il y a une deuxième phase qui permet de déterminer son réel objectif, qui permet de comprendre pourquoi elle n'a pas réussi à atteindre son objectif. Et ensuite, qui permet de contourner, voire éliminer les raisons qui ont fait que la personne n'a pas réussi à atteindre son objectif. Et la dernière phase, c'est tout simplement un plan d'action qui va être mis en place par la personne qui est accompagnée. Et elle aura tous les outils et toutes les clés pour avancer dans son objectif et se mettre en mouvement. Si j'avais un super pouvoir, je ferais en sorte que les gens soient généreux avec eux-mêmes et avec les autres. Ça changerait beaucoup de choses dans ce monde. C'est va, vis et brille. Brille, brille de l'intérieur et de l'extérieur. Un chat. Un chat parce que c'est très câlin, indépendant, et c'est très malin. Mou, mou. Mou, mou, mou.